Je vais faire une danse qui lui est consacrée, qui le présente. Et ensuite la danse finit avec le salut du public, qui est une partie de danse pure. Donc la dernière partie de la danse ne va pas raconter d'histoire, c'est simplement pour saluer les gens. Donc ça c'est la première danse. La deuxième danse que je vais faire s'appelle Stai. Stai c'est une danse pure, donc qui ne raconte pas d'histoire. On vise simplement la beauté esthétique, tout en présentant un petit peu les instruments qu'il y a en Odissie. Donc le Bacawaj, la percussion de danse, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la flûte, les cymbales, voilà. Donc tout ça c'est dansé. Dans ma deuxième partie du spectacle, je vais présenter un pallavis. Un pallavis c'est une pièce de danse pure, encore une fois, donc abstrait. Le pallavis ça se caractérise par sa complexité. On fait beaucoup de petits pas sur des rythmes, sur les bols qu'on a entendus tout à l'heure. Ce genre de choses. D'ailleurs j'ai remarqué que vous étiez en train de suivre... Parce qu'il faut les connaître par cœur. Oui, mais vous-même vous aviez un petit peu pris le rythme avec la tête qui commençait à religner doucement. C'est ça, parce que tous les bols qu'on entend, toutes ces syllabes, c'est ce qu'on fait au Bacawaj. Et c'est ce qu'il faut retenir qu'on tendance, parce que nos pieds vont selon les bols. Je vous avouerai qu'en entendant que la musique, ça m'a fait penser, loin de moi, de semer la confusion, mais un peu au cas d'Aripayat, qui est un art martial indien très peu pratiqué, mais qui a ses rythmes également, et qui travaille sur de la musique et sur des rythmes un peu syncopés comme ça. Alors pour les arts martiaux, je ne sais pas, mais pour toutes les danses classiques, on danse sur les bols. Oui, je vous dis, c'est ça, il y avait un rapshot, alors j'ai évoqué un petit peu le côté martial de votre danse, mais bon, c'est assez sympathique. Ça peut être martial, mais ça peut être très beau aussi. On peut vraiment tout interpréter. Et ça peut être également très amoureux, très... Oui, très délicat. Très délicat. Et vous avez... vous pratiquez depuis combien d'années ? Alors, j'ai commencé l'an dernier. L'an dernier, oui. En vérité, j'ai commencé par partir deux mois en Inde dans une école, au Rajasthan. Bon, ça, ce n'est pas du tout la région de l'Eudicime. Enfin, j'ai trouvé une école là-bas, avec beaucoup d'occidentales, en fait. C'était une école plutôt pour les occidentales. Et j'ai rencontré mon gourouji là-bas. Alors, gourouji, ça ne veut pas dire maître de secte, ça veut simplement dire maître. D'accord ? Il n'y a pas de côté péjoratif en Inde. Le gourou, c'est simplement professeur, rien d'autre. Non, il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France, on sait n'importe quoi. Éventuellement, vous dites là au CHE, tout le monde sera content. Non, non, non. Mon gourouji, donc, voilà, que j'ai rencontré là-bas et qui a repéré en moi un talent, en vérité, et qui m'a encouragée à revenir chez lui. Donc, j'ai fait un deuxième voyage de cinq mois et demi, où je suis partie chez lui en Orissa, dans son petit village. Alors, là, comment ça se passe ? C'est tous les jours ? C'est tous les jours, six heures de danse par jour, sauf le dimanche, en fait. On se lève le matin, on attaque avec deux heures de cours, on étudie les positions de base de l'Odyssée, à savoir les chokas, ça veut dire carrés. On a les genoux ouverts, on est pliés, les bras également ouverts, de façon à former un carré entre les mains et les pieds. Et donc, ça, c'est la première position. Et deuxième position, c'est tribangui. Tribangui, ça veut dire trois courbures. Donc, c'est une position un peu serpentine. Et sur les chokas et les tribangui, on fait dix exercices différents qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de force physique et de souplesse. Et la notion du rythme aussi, parce qu'on les fait à différentes vitesses. Donc ça, ça dure deux heures. Ensuite, on a une petite pause et on revient en salle, en salle de classe. Là-dessus, on apprend des chorégraphies, des pièces du répertoire. On dit pièces du répertoire comme en danse classique occidentale, parce que c'est aussi une danse classique. On met à peu près un mois à apprendre une pièce. C'est très long. C'est très compliqué, vraiment. Et le soir, on revoit ce qu'on a fait la journée et on a des cours de théorie, où on va apprendre les rythmes, la mythologie, les moudras. Les moudras, c'est les mouvements de main. Donc ça, il y en a toute une liste avec... Donc on apprend ses moudras et leurs utilisations narratives aussi. Voilà. Donc il y a tout un côté théorique. Et puis le maquillage également. Oui, le maquillage, ça, on n'a pas des cours de maquillage. On le fait avant les spectacles. On s'aide entre nous. Mais il y a toujours des pieds qui... Je pense qu'il y a un maquillage approprié. C'est vous qui vous maquillez. Ah non, le maquillage est codifié. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas de cours de maquillage. Écoute, avant de terminer, on vous coûte un deuxième petit morceau. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter, là, un extrait de votre... Laissez aller le même, il y a une chanson qui va démarrer. Ah bon, laissez aller le même, alors allons-y. Il y a une chanson. Partons, partons avec Karine dans cette danse Odyssée.